Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous comment profiter vraiment des merveilles des voyages. Parce qu'il y a voyager pour moi et voyager, c'est-à-dire qu'il y a voyager par exemple au Club Med où on va être dans une station balnéaire, on va s'amuser, on va aller à la piscine, on va aller à la mer, on va faire des tas d'activités, ça va être super, mais finalement, on ne va rien voir du pays dans lequel on est, soit peut-être quelques grands monuments et on ne va pas vraiment goûter à la vie locale. Alors, moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est justement toute la saveur, toute la beauté, tout le plaisir qu'on peut retirer à voyager de manière un petit peu plus authentique dans différents pays. Et je pense que pour voyager de manière plus authentique, il faut sortir un petit peu du Club Med, il faut un petit peu se mettre en danger, il faut un petit peu improviser, il faut savoir aller dans un pays en sachant quand est-ce qu'on arrive peut-être, quand est-ce qu'on repart, mais pas ce qu'on va faire entre les deux, en ayant peut-être à planifier un petit peu, mais finalement, en demandant conseil, en rencontrant des gens sur place, voilà, en essayant de faire des belles rencontres. Et il y a deux choses, je pense, qui peuvent vraiment vous être utiles et qui peuvent vraiment faciliter pour vous le fait de rencontrer des personnes locales, des indigènes comme on dit, et des voyageurs qui sont dans le même état d'esprit que vous. Donc, c'est vraiment des outils que vous pouvez utiliser facilement. Le premier outil, c'est le site Couchsurfing, donc C-O-U-C-H, Surfing, S-E-U-R-F-I-N-G, qui est donc tout collé, qui est un site absolument génial qui regroupe plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement juste après, j'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Et ce site permet tout simplement en relation des gens qui sont prêts à vous héberger gratuitement partout dans le monde avec des personnes qui veulent voyager. Donc, en fait, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle ville, même des villes où l'hébergement est très cher comme Tokyo par exemple, et vous pourrez trouver des gens, des personnes qui vivent sur place, qui sont prêtes à vous accueillir. Donc, non seulement c'est une manière très efficace de voyager sans dépenser trop d'argent, mais en plus, c'est une manière extrêmement efficace de rencontrer des habitants locaux et de plonger immédiatement dans la vie locale en évitant de passer par le circuit touristique classique. Moi, j'utilisais le coachsurfing plusieurs fois. Donc, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser non seulement pour vous faire héberger, mais aussi simplement pour rencontrer des gens. J'utilisais beaucoup, notamment le coachsurfing quand j'ai vécu trois mois en Californie en 2011. J'avais loué un appartement notamment à Los Angeles, aussi à San Francisco. Par contre, j'utilisais le coachsurfing pour faire des rencontres parce que c'était extrêmement facile d'aller boire des verres avec des gens, d'aller à des événements, des rencontres organisées par le coachsurfing. Grâce au coachsurfing, le monde est vraiment un village dans n'importe quel endroit du monde. C'est très facile de vous intégrer, de vous faire des amis locaux et aussi des voyageurs qui sont dans le même état d'esprit. Le deuxième outil que je vous recommande d'utiliser, c'est tout simplement d'aller dans des auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, ce n'est pas forcément l'endroit le plus sain, le plus confortable que vous pouvez trouver, mais c'est souvent un endroit où il y a le plus de facilité pour faire des rencontres avec des gens locaux, avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Là, par exemple, ici à El Nido aux Philippines, je suis dans l'auberge de jeunesse d'un ami français qui est très bien intégré à l'association philippienne. Cela me permet d'être en contact avec des Philippines tous les jours et c'est très enrichissant. C'est très intéressant de voir la différence de culture et c'est ce qu'on ne voit pas quand on est dans un club maître, c'est ce qu'on ne voit pas quand on est dans quelque chose qui est trop balisé, qui est trop guidé, qui est trop sur des rails. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, d'avoir un peu ce parfum, cet esprit d'aventure. Ce n'est pas forcément d'être un Robinson Crusoe avec sa sarbacane et son pagne, mais d'accepter de se mettre un peu plus en danger et de rencontrer des gens grâce à des outils comme cela qui sont finalement simples à utiliser. Si vous voulez suivre les autres vidéos de la chaîne, cliquez sur la petite icône qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feed-back. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « Je n'aime pas ». Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.